Voilà famille Bianco et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle écoute et review à la fois. Et aujourd'hui on va s'intéresser à Dajou et Zola. Dajou qui fait l'actualité avec le petit documentaire qui est fait sur lui, ça va bien se passer. Pas fan du titre mais grande carrière et on n'oublie pas le fait que j'aime bien son dernier album pour moi qui est son projet le plus complet et qui met en avant la pâte artistique la plus à boutique de Dajou. Bref, Dajou sort un son, un featuring avec Zola. Zola qui lui aussi fait l'actualité musicale avec son dernier album et avec une série de freestyle qu'il a sur Instagram. Les deux se rejoignent sur le titre La guitare suit la mélo. C'est plutôt la voix qui doit suivre la guitare et non pas le contraire. Mais bon, pas fan du mot la mélo mais bon, on reste sur ce délire un peu de faire kiffer la jeunesse d'aujourd'hui. Et moi ce qui m'intéressait aujourd'hui c'est de voir comment un artiste comme Zola construit un son. Les deux ont un univers vraiment très différent et à voir si Dajou va vraiment laisser passer son art ou plutôt son envie de marquer le top single, la facilité ou la qualité, ça on va le voir ensemble. En tout cas, si vous êtes prêts pour cette vidéo, n'oubliez surtout pas comme d'appuyer de vous abonner, de mettre à fond de la grange console et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. La famille, si c'est fait, c'est parti. J'ai l'impression qu'il y a une résonance au niveau des voix, une superposition. Et je pense que Zola murmure le même passage que Dajou au-dessus de sa voix. Ça donne un peu plus de contenu à la musique, pourquoi pas, ça va. J'en étais vraiment à de la merde en vrai. Il y a juste une question que je me pose, elle est où la guitare ? Je pense qu'elle se retrouvera sur le refrain. Il y a un truc qu'il faut savoir, au niveau des productions, je kiffe. Ça, je kiffe les claques mon doigt. Oui, moi je ne peux que kiffer. Franchement, je suis un grand fan de R'n'B. Là, on retrouve vraiment le socle du R'n'B. Avec comme une production assez pop. Et je pense que Zola va apporter ce côté un peu rap actuel. Je ne vais pas dire hip-hop, mais un peu rap dans le morceau. Toxique, sucré comme un soda, je la longe sur le sofa. On va dire que Zola, c'est un lover à sa manière. Il a vraiment l'image du rappeur en soi, au niveau de ses paroles. Son passage est vraiment très brouillon. Il n'avait pas du tout besoin de vocodeur. Et sans vocodeur, je pensais qu'une voix plus brute, avec une petite touche vraiment de vocodeur, ça l'aurait fait. Là, ça bousille un peu l'ambiance. Très bon single, vous savez pourquoi ? Ce n'est pas le genre de son que je vais écouter vraiment. Ça peut être dans ma playlist, mais ce n'est pas un genre de son que je vais vraiment garder dans ma playlist. En soi, pourquoi je suis très content ? Il y a une vraie alchimie musicale dessus. Mais les deux ont gardé leurs pattes respectives. Et ça, c'est une très bonne chose. Et c'est très rare dans les featurings, surtout en France. Vraiment, on a d'adjo très longoureux, très R&B, vraiment très interprétation. Et on a Zola à côté. Les paroles et l'ambiance qu'il apporte à la chanson définissent totalement sa musique. En soi, un très bon featuring, un très bon mid-tempo. Moi, personnellement, je valide le son. Dis-moi en commentaire ce que vous pensez du son. Demain, toi, vous aviez argumenté dans la barre des commentaires, je t'en bats. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de mettre à fond des likes et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. La famille, comme d'habitude, a d'autres vidéos disponibles par ici. Kiffe-me-t-a-des-like et nous on se dit à la prochaine. Salut.